Salut à toutes et à tous, alors une petite vidéo pour vous faire un unboxing de la boîte de Warmer 40 000 Vengeance Noire. Alors c'est la sixième édition du jeu que j'ai acheté un peu en retard me direz-vous, et qui a l'air bien sympathique, surtout par ces figurines, parce qu'elles sont vraiment très très détaillées, donc on va voir ça. Le contenu de la boîte, alors les règles pour mesurer vos distances de déplacement classiques, des grappes de figurines, figurines qui sont d'ailleurs très détaillées, alors on a des Dark Angels et des Space Marines du Chaos, de quoi commencer une petite base d'armée de chaque côté, il y a par exemple une escouade de Terminator de la Dyswing, des motos Ravenwing, enfin des trucs vraiment très sympathiques. Les socles et les dés, ça c'est classique. Les gabarits d'explosion et de lance-flammes, de temps en temps ils nous changent la couleur, mais bon je pense que d'une version à l'autre ça varie pas trop. Alors j'avais vu ces figurines sur le net, mais bon c'est toujours mieux de les avoir en main, et j'avoue qu'elles sont vraiment vraiment très détaillées, vous allez dire j'insiste là-dessus, mais j'ai vraiment hâte de peindre le Metabrutus d'ailleurs, qui a l'air vraiment sympathique. Donc on a vu les figurines, maintenant on va passer à ce qui nous est fourni comme livre. Alors d'abord le livre de règles, qui a l'air petit, mais je pense que dedans il y a l'essentiel des règles de base, pour commencer à jouer correctement, comme dans toutes les versions en gros, après bien sûr il y a les codex, etc. Mais ça, ça a toujours été à part, donc ça change pas. Ensuite, un petit fascicule pour nous expliquer comment monter les figurines. Bon je pense que c'est pas bien compliqué, mais bon c'est toujours bon à avoir. Comme ça on a les références de toutes les parties, et on est sûr de rien oublier. Toujours sympathique. Une feuille de référence qui aurait eu le mérite pour moi d'être cartonnée, mais bon, on va se plaindre non plus. Un petit livret, comment jouer, c'est-à-dire comment bien commencer, etc. Où il vous explique par des exemples, comment débuter la bataille, comment vous déplacer. On dira le didacticiel de Warhammer 40 000. Là on peut voir d'ailleurs un exemple des figurines qu'il y a dans la boîte. Donc c'est bien sympathique tout ça, je vous avoue. Franchement, pour une boîte de départ de jeu, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Alors la première boîte de Warhammer 40 000 que j'ai acheté, est la version 2 qui était sortie en 1993. Moi je l'ai acheté en 1997. Alors il y avait 3 livres de règles à l'époque. J'ai la boîte, hein, quelque part, mais je l'avais pas sous la main pour vous faire la vidéo. Mais c'était des règles vraiment très différentes de ce qu'on peut connaître maintenant. J'ai pas encore lu la V6, mais c'était quand même assez différent. Dans la boîte, on avait des Space Marines et des Orcs et des Gretchen, il me semble. Mais on était loin des détails qu'il y a aujourd'hui. Alors la V3, je suis plus sûr, mais de souvenir, il y avait des Zelda armor et des Space Marines dans la boîte. Elle est sortie en 1998. Donc vous voyez, j'ai acheté la V2 en 1997. La V3 est sortie en 1998. J'ai vite dû changer de règles. La version 4, elle est sortie en 2004. Moi je n'en avais acheté que le livre de règles à l'époque. Alors je sais pas du tout s'il y avait une boîte avec des figurines. La V5, je l'avais loupée à sa sortie. Il me semble qu'elle est sortie en 2008. Donc on revient à notre V6 qui est vraiment, vraiment pour moi une très bonne boîte. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao ciao !